C'est pas une vision trop paranoïaque de TikTok, Fabrice Le Penboing ? Hélas, pas tant que ça, il suffit de regarder la version chinoise de TikTok et de la comparer à la version destinée à autre chose que la Chine pour se rendre compte qu'à l'évidence... Celle qu'ils exportent ? Celle qu'ils exportent et celle qui est destinée à leur population qui est, vrai au titre de propagande, mais qui là pour le coup, met en avant la valeur travail, la valeur d'unité nationale, le fait que les enfants doivent travailler à l'école, tout un tas de valeurs qui finalement sont assez positives, surtout en Chine, et qui ont pour but très clairement de manipuler leur jeunesse de façon à en faire non seulement des bons citoyens, mais aussi des élèves qui travaillent. C'est clair que quand on regarde TikTok destiné à nous, petits Français, ça n'a absolument rien à voir. Après, il y a une boîte noire qui est l'algorithme. Personne ne comprend très bien comment fonctionne cet algorithme. Il ne fonctionne pas comme fonctionnaient jusqu'ici les algorithmes de réseaux sociaux basés sur vos relations sociales. C'est un mystère complet. Et là-dessus, oui, on peut très raisonnablement être totalement paranoïaque. Après tout, les Chinois ne font guère que se venger de la guerre de l'opium. C'est une bonne guerre quelque part. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Sous-titrage FR ?